Un support bien préparé pour une peinture plus facile. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et je rajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube chaque mercredi. Alors si vous voulez en apprendre plus sur les techniques de peinture et ne pas manquer une vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour être avisé lorsque je rajoute des nouvelles vidéos. Vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book gratuit de 71 pages avec des trucs, des techniques de peinture. Nous allons parler aujourd'hui du support, donc essentiellement de la toile. Mais je voudrais surtout vous montrer, vous expliquer comment vous pouvez obtenir un meilleur résultat, donc un tableau plus beau. Mais surtout, 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 vous allez gagner en facilité si vous avez bien préparé votre support. Combien de fois est-ce que vous avez peint un tableau, comme ça vous êtes allé acheter votre toile, vous avez sorti la toile de votre placard, vous avez enlevé le plastique, vous l'avez mis sur le chevalet, vous avez commencé à peindre. Combien de fois ça vous est arrivé ? Et puis peut-être qu'à un moment donné, je le sais parce que ça arrive tout le temps, ça m'est arrivé à moi aussi, au moment où vous allez peindre, vous peignez votre tableau, vous vous dites, « Mais il me semble que je ne mets pas assez de peinture, je vois trop la toile, j'ai du mal à la cacher, le grain est gros, je ne peux pas faire mes détails comme je voudrais les faire. » Vous êtes en train de vous battre parce que la toile n'est pas, on va dire, de la meilleure qualité pour pouvoir peindre comme vous voulez peindre. Moi, je vous dirais que la peinture, la réalisation d'un tableau, ça va commencer avec la préparation du support. Que ce soit de la toile, du panneau de bois, du maçonnite, de l'isorelle, du carton entoilé, peu importe le support, posez-vous toujours la question, est-ce que mon support est prêt à recevoir ma peinture ? Est-ce que je vais pouvoir peindre de manière confortable et obtenir un bon résultat, avoir du plaisir, réussir mon tableau ? Et bien entendu, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, il va falloir faire quelque chose. Pour le panneau de bois, bien entendu, lorsqu'il est brut, on ne peut pas peindre sur du bois brut, il va falloir le traiter, appliquer au minimum deux couches de gesso, poncer entre les couches, reponcer après par-dessus la dernière couche, peut-être même trois, quatre couches, ça dépend. Vous pouvez aussi le traiter avec du médium acrylique qui va imperméabiliser le bois. C'est pareil pour le maçonnite, c'est pareil pour l'isorelle. Ce sont des matières absorbantes, donc ça absorberait beaucoup trop la peinture, il faut les traiter et les rendre imperméables avant. Je voudrais d'abord, surtout aujourd'hui, vous parler de la toile. La toile montée, la toile sur châssis, c'est principalement le support que j'utilise, bien que lorsque je suis dehors ou au couteau, je préfère des supports plus rigides comme le bois, le maçonnite, le panneau. Mais sinon, généralement, c'est de la toile comme ici, la toile montée sur châssis. Qu'est-ce que c'est qu'une toile comme ça ? Eh bien, c'est une toile tendue sur un châssis en bois et qui est, vous voyez, elle est un peu plus brune de ce côté-ci, un peu beige, et là, elle est blanche. Donc déjà, il y a du gesso qui a été appliqué dessus. Il y a au minimum deux couches, c'est écrit sur les étiquettes. Il peut y en avoir plus. Et bien la toile, vous voyez, j'en ai deux, elles sont complètement différentes. Le grain de la toile aussi, la trame du tissu, peut être plus mince ou plus grossier. Ça peut être plus foncé aussi, si c'est de la toile de lin, ça va être plus foncé. La toile de lin va être plus douce aussi. Le coton est un petit peu plus rêche. Et d'une toile à l'autre, écoutez, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je le sens à la main. C'est plus doux, c'est plus rêche. Il y a différentes qualités de toile. Écoutez. On voit très bien que celle-ci n'est pas du tout tendue. Alors, on va parler aussi de la tension de la toile et de son après, de sa texture. Évidemment, voilà, lorsque je prends une toile, c'est sûr qu'on va acheter le plus souvent possible la meilleure qualité. Mais ça peut arriver qu'on se retrouve avec une toile de mauvaise qualité, comme j'ai celle-là ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut la jeter, ne pas l'utiliser. Non, on peut l'utiliser. Vous voyez, celle-là est bien tendue. Alors, vraiment, le bruit, ça ne trompe pas. Attendez. Je suis un peu encombré. Là, écoutez, c'est un tambour. J'espère que ça s'entend au micro. Il y a vraiment de la résonance. Alors que celle-là, elle est, comment dirais-je, elle est flat. Elle tombe dans le vide. Il n'y a rien du tout. Voilà, celle-là est bien tendue, celle-là non. Ici, c'est une toile d'assez mauvaise qualité. Vous voyez aussi le châssis derrière. Vous voyez ici, j'ai comme un double châssis. J'ai un bois à l'intérieur, puis j'ai un autre bois à l'extérieur qui entoure la toile. La toile est pincée par ce bois. C'est quelque chose de vraiment de très bonne qualité. Ça, j'ai acheté ça chez Curie's en Ontario. Ici, le bois est extrêmement mince. D'ailleurs, je le sens, elle est très légère. Du bois sûrement de pin, de sapin, qui pourrait se tordre comme un rien aussi en travaillant. Voilà, et donc, elle n'est pas très tendue. Mais donc, voilà, ce que je disais, c'est qu'on peut l'utiliser quand même. Vous voyez, alors nous avons ici des clés. Ce sont des petits morceaux de bois qui vont nous servir à tendre la toile. Vous savez comment ça s'utilise. Je vais vous le montrer si des fois, vous ne le savez pas bien. Ce n'est vraiment pas compliqué du tout, du tout. Voilà, on va appliquer les clés aux quatre coins dans les petites fentes qui sont prévues à cet effet. Vous voyez, on commence par la fente la plus éloignée. Après, je mets celle qui est plus près de moi. Vous voyez, la position, ça va être comme ceci. Et voilà, puis on fait ça aux quatre coins. Alors, c'est sûr, là aussi, vous avez vu certainement dans des antiquités ou des encadrements avec des clés beaucoup plus grosses que ça. Dans un bois beaucoup plus dur, ici, c'est tout du mou. Même les clés sont de mauvaise qualité. C'est ce qu'on appelle ici, on dit que c'est cheap. Ce n'est pas cher. Made in China, certainement. Et là, une fois que les clés sont rentrées à l'intérieur, ça n'a pas tendu la toile, bien entendu, ça n'a rien fait du tout. Vous savez que les châssis ne sont pas cloués, collés. Ils sont vraiment séparés. C'est juste emboîté par assemblage du bois. Donc, si on tape avec un marteau sur la clé ici et sur celle-ci, les quatre coins pareils, on va forcer les clés à rentrer à l'intérieur des coins et ça va écarter. Ça va vraiment écarter les deux montants. Ils vont se dissolidariser un petit peu. Ça va créer un petit espace, mais ça va agrandir le châssis et ça va tendre la toile. C'est la façon, on va dire, normale de tendre une toile pour qu'elle soit plus facile à travailler. Moi, j'utilise aussi une autre méthode qui est très rapide. J'ai un pulvérisateur avec de l'eau. Je fais un jet très diffus et je vais humidifier ma toile, un petit peu comme ça. Alors, vraiment très légèrement. Un petit jet diffus. C'est du coton. Donc, on attend un petit peu, un petit cinq minutes et la toile va se tendre. Bien entendu, quasiment instantanément. Elle va être de suite beaucoup plus tendue. On commence à sentir déjà un petit peu plus une résonance, une tension qui est plus importante. Voilà. Elle a déjà été tendue. Alors, ça peut arriver qu'ici dans les coins, ça fasse comme un petit pli parce qu'elle n'a pas été mouillée derrière le châssis. À ce moment-là, on prend un pinceau, on le trempe dans l'eau, puis on va passer en arrière des clés ici, en arrière du châssis. On va essayer de vraiment mouiller en arrière de tout ça, tout le coin. Et là, les petits plis, ils vont s'en aller aussi. C'est instantané. Vous voyez ? C'est vraiment très, très, très pratique. Ça va vite. Voilà. Ça, c'est pour tendre les toiles de manière rapide et obtenir déjà un plus grand confort de peinture. La deuxième étape, ça va être d'appliquer encore du châssis. Vous voyez, par exemple, ma première toile ici, qui est beaucoup plus blanche, là, la bonne qualité. Celle-ci, elle est de bonne qualité. On n'a pas besoin de recevoir du châssis supplémentaire. Mais celle-ci, oui. Et si vous achetez des toiles dans les magasins, vraiment, on va dire, ce qu'on appelle les solderies, les magasins arabais, ils vendent des fois du matériel d'artiste. Ça arrive souvent que ce n'est même pas de la toile. Ça va être comme une espèce de papier tendu, là, et qui n'est pas forcément imperméable. Vous voyez, j'ai mouillé la toile à l'endos, mais elle est sèche en avant. Donc, il y a vraiment du gesso. Mais ça pourrait arriver que vous voyez un gros cerne transparaître et traverser la toile. Ça voudrait dire que votre toile n'est pas imperméable. Dans tous les cas, ce n'est pas assez imperméable. C'est sûr qu'il faut mettre du gesso. Le gesso va l'imperméabiliser. Et là, à ce moment-là, vous pouvez appliquer votre gesso avec un rouleau. Moi, j'aime bien aussi le pinceau éponge. On applique un autre gesso partout. Une couche pas très épaisse, ce n'est pas la peine d'en mettre épais. Au contraire, il vaut mieux que ce soit mince. Ça va sécher vite et on va pouvoir mettre une deuxième couche, une troisième couche plus rapidement que si on en met trop épais et puis c'est trop long à sécher. Donc, on applique le gesso. On le laisse sécher. On ponce un petit peu du papier de verre assez fin, sans appuyer. Même avant la couche de gesso, on peut poncer un petit peu aussi. Pas plus que ça, ça suffit pour avoir plus de douceur. C'est déjà un peu plus doux. Donc, on applique le gesso, une couche, on ponce, deux couches, on ponce. Bien sûr, on laisse sécher avant de poncer. Pourquoi pas trois couches ? Puis là, on se retrouve avec une toile qui va être beaucoup plus douce, plus lisse et aussi plus imperméable. Et lorsque vous allez peindre là-dessus, vous allez gagner un confort incroyable. Vraiment un grand confort d'étalement de la peinture. Elle va glisser plus facilement dessus. Vous allez moins user vos pinceaux aussi. Vous allez pouvoir faire vos petits détails sans problème. C'est vraiment la meilleure chose à faire sur une toile. C'est peut-être, allez, on va dire 15, 20 minutes, une demi-heure gros maximum. On pourrait dire quasiment de temps perdu. Mais ce n'est pas du temps perdu. C'est un bénéfice que vous allez retrouver plus tard. Parce que lorsque vous allez peindre, vous ne vous battrez pas contre ces difficultés-là. Les difficultés auront complètement disparu. Une fois que votre gesso est sec, et vraiment bien sec, que vous avez poncé, donc votre toile, elle est prête à être utilisée, vous allez pouvoir enfin peindre. Faire votre tableau. Et là, qu'est-ce qui arrive le plus souvent ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre notre fusain, notre crayon, le pinceau et la peinture. Puis on fait notre dessin. Là encore, si vous commencez comme ça, vous risquez de vous retrouver plus tard avec des petits problèmes. Comme par exemple, à des endroits, il va manquer de la peinture sur la toile. Faites votre dessin précis. Je ne sais pas, moi, mettons une maison, un arbre. Puis là, vous allez peindre votre arbre, votre maison, votre ciel derrière. Vous faites le ciel, vous avez peur de toucher la maison. On laisse un petit espace. On fait la maison, on laisse un petit espace parce qu'on a peur de toucher le ciel. Et on va se retrouver avec des ongles où il y aura encore le crayon visible. On aura la toile apparente. Il va manquer vraiment de la peinture ici et là. Et ça, ça va vous déranger pendant longtemps. Vous allez dire, mais là, comment je fais ? Il me reste du blanc de la toile. Alors, je vais être obligé de déformer ma maison ou de déformer mon arbre, des choses comme ça. Ça peut toujours générer des problèmes. Alors, le mieux, pour que ça n'arrive pas, ça va être de faire une couche de fond colorée avant de commencer à faire le dessin. Moi-même, parfois, je l'avoue, ça m'arrive d'oublier ou de ne pas avoir eu le temps de faire ma couche de fond. Et je vais commencer à peindre sur une toile blanche. Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. À moins qu'il y ait une spécificité très particulière qui nécessite qu'on ait du blanc sur la toile. Par exemple, lorsqu'on va travailler avec la technique du glacis, où le blanc va nous servir pour éclairer nos couleurs par transparence. Donc, c'est vraiment des cas particuliers. Mais sinon, il vaut mieux avoir une couche colorée sur notre tableau. Une couche de fond à grandeur, complètement, d'une couleur, sans que ce soit forcément uniforme. Et cette couleur, il va falloir la choisir, bien entendu. Et là, rentre en ligne de compte le sujet qu'on va utiliser sur notre tableau, qu'on va mettre sur votre tableau, qui va être votre sujet principal, qui va être votre atmosphère, ça peut être du ciel avec la mer, c'est beaucoup de bleu, ça peut être beaucoup de montagnes, de forêts avec beaucoup de verts, ça peut être justement un lac avec beaucoup d'arbres qui reflètent le lac, donc beaucoup de verts aussi, des couleurs d'automne avec beaucoup de jaunes, d'oranges. Donc, chaque tableau va comporter une couleur dominante. Normalement, chaque tableau devrait avoir une couleur dominante. Est-ce que c'est plutôt, comme je vous ai dit, plutôt du bleu, plutôt du vert ? Souvent, ce qui arrive, le bleu, le vert, c'est souvent très présent si on fait du paysage. Mais si on fait autre chose que du paysage, du portrait, vous allez avoir beaucoup la couleur de la peau, du beige, des rosés, des orangés. Et il va y avoir une couleur qui va prédominer dans l'ensemble du tableau. Et bien, en fonction de cette couleur-là, vous allez pouvoir appliquer votre couche de fond, la couleur qui va couvrir toute votre toile avant de faire le dessin. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, dans YouTube aussi. Cette couleur, comment la choisir ? On a, on va dire, généralement deux possibilités. Soit on va utiliser une couleur de fond proche de la couleur dominante du tableau, c'est-à-dire que si vous faites un portrait, je ne sais pas moi, un enfant, un bébé, avec une peau, admettons un bébé qui est presque tout nu, il y a vraiment beaucoup de peau, c'est la couleur peau partout. Vous pourriez faire votre fond couleur peau. Et après ça, quand vous allez faire votre dessin, vous allez avoir déjà un fond qui a déjà la couleur de la peau. Il va falloir travailler les ombles, les lumières, peut-être la couverture, le fond, les choses comme ça. Tous les éléments, vous allez les faire petit à petit dans d'autres teintes, d'autres couleurs, mais vous aurez déjà, en gros, une partie de la peau qui aura été mise sur votre tableau. Un peu comme le principe d'un papier teinté, lorsqu'on fait du pastel sec. Ce papier va ressortir par endroit, et on s'en sert, il fait partie de notre tableau. C'est un peu la même chose. Donc, faites un tableau avec beaucoup de ciel, beaucoup d'eau, pour y avoir un fond tout bleu. Mais, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dominante bleutée va être vraiment très intense dans votre tableau, d'autant plus qu'elle va être renforcée par cette couche de fond. Donc, c'est là où intervient la deuxième solution, qui va être d'appliquer à votre fond, la couleur de fond, une couleur complémentaire de votre couleur dominante du tableau. Si, par exemple, vous avez justement beaucoup de bleu dans le ciel, beaucoup de bleu dans l'eau, la mer, tout ça, pourquoi ne pas utiliser la couleur complémentaire du bleu, c'est-à-dire l'orange, alors faire un fond, peut-être pas un orange vif, mais terre de sienne brûlée, un mélange de terre d'ombre et de terre de sienne brûlée, ou d'ocre jaune et de terre de sienne brûlée, pour aller chercher des teintes un petit peu orangées, un beige orangé que vous mettez dans votre fond. Et après, lorsque vous allez faire votre tableau, le bleu du ciel, le bleu de la mer, toutes ces choses-là, toutes ces couleurs bleutées, vont être un petit peu contrariées par ces couleurs complémentaires, ce qui fait que ça va adoucir le bleu, ça va nous permettre de mieux l'accepter en grande surface, parce qu'il n'a pas autant d'intensité, parce qu'il aura été un petit peu neutralisé par cette couleur de fond. Cette couleur de fond qu'on peut voir transparaître, ici et là, justement à des endroits où il vous manquerait de la peinture, et c'est justement là où ces tâches d'oranger, de couleurs orangées, dans ces bleus-là, ça va les faire chanter un petit peu, ça va les faire vibrer, ça va leur donner une plus grande intensité au bleu, mais sans qu'ils viennent nous fatiguer. Ça, c'est l'avantage. C'est la même chose si vous avez un tableau avec beaucoup de verres, de feuillages verts, le reflet dans le lac vert aussi, comme je disais, tout ça, énormément de verres. N'hésitez pas à faire un fond rougeâtre de la terre de sienne brûlée pure, c'est assez rouge, je vais rajouter un petit peu de rouge dedans, et là, ces rouges que vous allez voir à travers vos verres, vont faire vibrer les verres, ça va être très intéressant aussi si vous avez beaucoup de textures, comme justement des petites feuilles, des petites herbes, ces rouges vont permettre aux verres de vibrer, vraiment vibrer, parce que ce sont des couleurs complémentaires. Si vous faites cette expérience-là, d'avoir, je ne sais pas moi, vous allez sur votre ordinateur, vous ouvrez, je ne sais pas moi, une page Word, traitement de texte, vous faites un carré, un grand carré de couleur, je ne sais pas moi, bleu, un bleu assez vif. Et à l'intérieur de ce carré bleu vif, vous allez mettre un petit carré, vous faites un petit carré, vous mettez un fond orange vif. Deux couleurs complémentaires. Normalement, selon l'intensité du bleu, l'intensité de l'orange, ils sont d'intensité assez égale, la ligne qui sépare les deux couleurs, vous ne devriez pas pouvoir la voir. Elle n'est pas visible, c'est censé briller un petit peu, c'est censé vibrer, bouger, vibrer. Si vous faites pareil avec du vert et du rouge, ça doit être la même chose. Et donc, imaginez sur une peinture, si vous avez justement ces contrastes de couleurs complémentaires au milieu de votre feuillage, on pourrait quasiment voir les feuilles bouger dans votre tableau. On appelle ça faire vibrer les couleurs. C'est une technique de peinture. Donc, ce sont toutes des choses qui sont importantes à, on va dire, à prévoir avant même de commencer à faire le dessin. Et donc, n'oubliez pas de votre couche de fond colorée, de bien la laisser sécher avant de commencer le dessin, si vous travaillez surtout en peinture à l'huile ou que vous faites un fond en peinture à l'huile et qu'après, vous allez dessiner dessus, il n'y a aucun fusain ou crayon qui fonctionnerait sur de la peinture à l'huile tant qu'elle n'est pas sèche. Si vous êtes pressé, n'hésitez pas à faire un fond, une couche de fond en peinture acrylique pour après commencer votre tableau en peinture à l'huile. Comme ça, vous aurez l'avantage d'avoir une couche de fond qui sera déjà sèche, rapidement sèche, avant de commencer tout de suite votre dessin. J'ai pas mal fait le tour de tous les conseils à ce niveau-là, mais comme, donc, nous sommes ici dans la réalisation d'un tableau aussi, nous sommes dans le processus de création de la peinture, du paysage, on va dire, de marins, de tempêtes dans la mer, tout ça, nous avons fait le dessin réaliste la dernière fois, la dernière vidéo. Et donc, là, aujourd'hui, je vais préparer ma toile. Alors, je vais utiliser cette toile pour faire mon tableau. Elle n'a pas besoin de gesso. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de la poncer un petit peu, légèrement. Vous voyez ? Donc, juste un petit peu comme ça. C'est juste pour enlever l'espèce de grain, parce que lorsqu'ils appliquent le gesso en usine, il est pulvérisé, puis ça fait un petit grain en surface. C'est ça que j'ai enlevé, puis bien entendu, il ne faut pas oublier, avant de peindre quoi que ce soit, de retirer la poussière qui a été générée par le ponçage. Voilà. Ma toile est prête. Je la sens vraiment beaucoup plus douce. Ma toile est prête à recevoir la couche de fond, la couleur de fond. Cependant, puisque celle-ci, je ne la traite pas au gesso, je peux quand même vous montrer comment j'applique le gesso. Alors, ce qui est bien, c'est de se placer à plat sur une table. On peut prendre le rouleau, puis peindre au rouleau. Mais moi, j'aime ça aussi, mon pinceau, comment dire, en mousse. Voilà. Si ce n'est pas très régulier, ce n'est pas trop grave, puisque de toute façon, je vais poncer, mais je n'en mets vraiment pas épais. Alors, j'essaye vraiment de l'étendre le plus possible. Alors, ce n'est pas pour économiser la marchandise, mais c'est pour que ça sèche plus vite, ce qui va me permettre de passer à l'étape suivante. beaucoup plus vite. Je vous dirais que le pinceau en mousse, ça laisse un peu moins de texture que le rouleau. Le rouleau fait justement ces petites perles en surface, comme il y a sur les toiles qu'on achète dans le commerce et qui nécessitent un ponçage justement pour rendre la toile plus lisse. Vos contenants de diéso, pensez à bien les fermer parce que ça sèche très vite quand même. Et si on se retrouve avec des espèces de croûtes et de peau à la surface du diéso dans le contenant, ça va être embêtant s'il se retrouve sur la toile. Je passe plusieurs fois. Alors, le temps de séchage du diéso, c'est un peu comme la peinture acrylique. Ça sèche assez vite, 5 à 10 minutes. Alors ici, c'est une toile montée, n'est-ce pas ? Si vous faites ça sur un panneau de maçonnite ou d'isorel, il risque de se produire une torsion du support parce qu'en mettant le diéso d'un côté, ça humidifie le panneau. Ça humidifie d'un côté, il va avoir tendance à gonfler un petit peu tandis que l'autre côté est resté sec. Alors, ça peut être intéressant d'appliquer le diéso des deux côtés. Le côté où vous allez peindre et l'autre côté, même si vous ne peignez pas dessus, c'est juste pour redonner sa forme au panneau pour ne pas qu'ils gondolent finalement. Appliquer du diéso à l'endos d'une toile montée sur châssis peut aussi augmenter la tension de la toile et lui donner plus de rigidité. Donc, on laisse sécher complètement, on ponce un petit peu, on applique une deuxième couche, on ponce un petit peu, moi je mettrais une troisième couche sur une toile de mauvaise qualité comme ça. On ponce un petit peu puis on est prêt à faire notre couche de fond coloré. Et on se retrouve finalement avec une toile de bien meilleure qualité que celle qu'on avait lorsqu'on l'a achetée. J'ai appliqué donc trois couches de diéso, vraiment c'est très très lisse, je suis vraiment très content. Je n'ai même pas poncé encore, je ponce la troisième couche. C'est très léger, sans appuyer. Je retire la poussière. Extrêmement lisse, beaucoup plus lisse que même la toile que j'ai achetée dans le commerce ici. Voilà, je me retrouve donc avec la possibilité, avec une toile lisse comme ça, d'aller faire vraiment de l'hyperréalisme. Ou la texture, il n'y a pas de texture de la toile qui pourrait déranger le détail. Et voilà, donc là je vais appliquer pour ce fameux paysage marin, la couche de fond que je vais faire, comme j'avais dit, dans la liste des préparations qui va être très foncée. J'ai ici ma palette grise, je vais mettre donc de la terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer. Je vais les mélanger ensemble pour faire quelque chose qui est assez noir, mais alors je ne mélange pas trop. Des fois ça va être plus brun à un endroit, des fois c'est plus bleu à un autre, ça ne dérange pas du tout. Ça, c'est mon solvant à peinture diluant. Ici j'ai du médium alkyd, je vais en ajouter un peu pour accélérer le séchage, parce que je ne veux pas trop diluer. la peinture, mais je veux qu'elle sèche quand même assez vite. Alors je vais mélanger du médium alkyd à mon noir. C'est du galquide de la marque Gamblin. Je vais mettre un petit peu plus de bleu que de brun. Vous voyez, j'avais mis beaucoup de brun sur la palette, mais je veux une dominante bleutée à ce tableau, même si c'est très foncé. Voilà. Je ne mettrai pas de blanc, je me dis que de toute façon, je dois avoir un fond très foncé, mais si jamais il y a un petit peu de transparence, on verra le blanc de la toile à travers, la luminosité. Voilà. Je vais juste prendre un tout petit peu, très très peu de diluant. Voilà. Pour imprégner un petit peu mon pinceau. Vous voyez, j'en ai pris très généreusement, et je vais pouvoir l'appliquer sur la toile. Voilà. Voilà. Avec le médium alkyde que j'ai mis, là, je vous dirais, demain, c'est sec. Avec un ventilateur dessus, c'est sec. Il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, ça brille beaucoup, bien entendu, vu que c'est très mouillé. si vous voulez, en mettant un fond encore plus noir que ça, vous pouvez très bien partir, d'abord faire un fond à l'acrylique, du noir pur, bien épais, vous en mettez bien, donc vous avez, ou même du diesso noir, et vous retrouvez avec un tableau qui est complètement noir. Et si vous voulez peindre à l'huile après par-dessus, dès que votre diesso noir ou votre peinture noire est sèche, bien sèche, vous pouvez appliquer votre couche de fond, comme je le fais là, à l'huile. Alors, ça permet, la peinture à l'huile, c'est sûr que, bon, c'est un petit peu plus long à sécher, mais vous allez vous retrouver avec un fond qui est plus luisant, plus glissant pour l'application de la peinture à l'huile qui va être beaucoup plus agréable que de partir sur un fond acrylique. Voilà, j'enlève un petit peu quand même les épaisseurs ou des coups de pinceau. Voilà, mon fond est prêt, je le laisse sécher, puis on va pouvoir commencer à faire le dessin pour notre projet de tableau du paysage, comment on appelle ça, la marine, avec une atmosphère de tempête. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, alors j'espère que ça vous a plu, surtout que ça va vous être utile lorsque vous allez préparer vos supports avant de commencer vos prochains tableaux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à les poser dans l'espace de commentaires sous la vidéo et n'oubliez pas que vous avez un lien aussi dans la description pour télécharger le e-book gratuitement. Merci beaucoup pour m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour une autre vidéo et la suite du tableau. Bye bye !